Alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce toujours mardi 12 décembre 2023 23h25 heure du Québec de retour du travail et j'ai reçu le lien du New York du New York Post pour les fameuses prédictions de Nostradamus 2024 2024 ce qui nous attend et c'est comme une tradition et on va aller voir ça ensemble tout de suite préparez-vous à davantage de guerre et de famine Nostradamus un astrologue français du 16e siècle connu comme le prophète de malheur a quelques prédictions inquiétantes pour 2024 selon le texte de 1555 les prophéties 1555 très étrange cette année est marquée par des conflits mondiaux continu notamment des guerres sur les mers des troubles royaux et un désastre humanitaire sa vision de l'avenir est présentée dans 942 vers poétique appelé quatrain et bien que ses écrits soient quelque peu vagues on lui attribue la prévision après les prévisions de la montée d'adolphe hitler de l'assassinat de john f kennedy des attentats du 11 septembre et de la fameuse pandémie pour n'en nommer que quelques-uns malgré certains qui croyaient à tort que son texte avait prédit l'apocalypse de 1990 pour 1999 ses visions ont continué et ont ceci à dire pour 2024 l'un des passages de son long texte dit qu'un roi des îles sera chassé par la force certains pensent que l'octradamus fait référence au roi charles 3 un autre passage soit disant à propos de charles dit peu de temps après une guerre désastreuse un nouveau roi sera loin qui pour longtemps apaisera la terre donc ça pourrait être le roi charles comme on parle de roi des îles ça pourrait être aussi dans le pacifique taiwan ou kim jong-un on sait jamais l'auteur britannique et commentateur de nostradamus mario reading qui avait précédemment déclaré que nostradamus aurait pu prédire la mort de la reine elisabeth 2 a analysé que le roi charles 3 abdiquerait en raison des attaques persistantes contre lui lui même et sa seconde épouse et que harry le remplacerait à la place de williams parce que lui l'héritier de rechange n'a aucune marque de roi à rapporter le délimin nostradamus a pris des combats et des batailles navales et a déclaré qu'un adversaire rouge pallierait de peur effrayant le grand océan certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la chine et à son drapeau rouge on sait c'est une question tant avant qu'il ya une confrontation probablement entre les deux grands titans est-ce que ça viendra plus vite qu'on pense ça va être à surveiller la bataille navale pourrait faire référence rotation entre la chine et l'île de taiwan pékin la capitale de la chine possède la plus grande marine du monde la crise climatique est devenue plus apparente ces dernières années avec une augmentation des incendies de forêt dû à la sécheresse et des températures recorpe nostradamus prédit que la situation va encore empirer la terre sèche deviendra de plus en plus desséché il y aura de grandes inondations quand on le verra et c'est ce qu'on vit en des inondations des cycles climatiques infernale en ce moment il ya des incendies complètement complètement incontrôlée au chile je vous reviendrai là dessus si c'est pas ce soir ce sera demain il a également prédit des phénomènes météorologiques extrêmes et la fin dans le monde on a vu une grande augmentation de la misère et de la fin dans le monde aussi dû à des problèmes justement agricoles causés par l'homme et nos gouvernements et aussi par dame nature très grande famine à cause d'une vague pestilentielle le pape françois pourrait bientôt voir un remplaçant selon des prédictions de l'astrologue par la mort d'un très vieux pontife un romain d'un bon âge sera élu de lui on dira qu'il affaiblit son siège mais il restera longtemps ainsi dans eux et dans une activité mordante écrit-il le pape françois à quelques jours de son 87e anniversaire à des problèmes de santé le pape a dû sauter la conférence des nations unies sur le climat en raison du d'ailleurs c'est pas sa classe mais je comprends rien à demain enfin de l'inflammation pulmonaire et de problèmes respiratoires dus à la grippe même si certaines des prédictions apocalyptiques de nostradamus semble sombre n'ayez crainte ses prédictions les plus redoutables pour 2023 ne se sont pas encore réalisés à quelques semaines seulement de la nouvelle année cette année nostradamus a prédit la venue de l'antéchrist ainsi qu'une véritable troisième guerre mondiale ça c'est ce que nous partage le new york post j'irai vous en chercher d'autres demain mais il fallait qu'on s'en mette tout de suite sous la dent mais dans celle de nostradamus de l'année dernière on se rappellera qu'il parlait aussi de grosso modo de ces mêmes questions-là de de aussi du soleil de tempête solaire et c'est pas trompé vraiment mais des fois ça peut prendre un peu plus de temps à se réaliser que la date à laquelle on pense ou l'année ou à laquelle on pense ça va se réaliser donc ça y est notre petite activité annuelle est arrivé c'est les prédictions de nostradamus qui commence à être publié vous avez en tout cas l'exclusivité avec celle du new york post je viens de recevoir le lien je le laisse nous laisse dans la boîte de description d'ailleurs on 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 on